Un peu plus au sud de la province de Sudkivu, précisément dans le casseur oriental, six mois après l'éclatement des conflits intercommunautaires dans le territoire de Katanda, la situation reste encore très volatile. Selon l'administrateur de ce territoire, ce conflit foncier vieux de plus d'un siècle ne peut se régler que par le dialogue. Un appel à l'unité entre les Benachimba, Benakampuya et Benamouimbia a été lancé à l'intention des autorités. Pascal Kazadi, administrateur du territoire, affirme par ailleurs que sans paix, le développement de Katanda ne sera pas possible. On l'écoute. Tout conflit, on passe toujours par le dialogue. Nous sommes des humains. Les gens finissent toujours par se mettre autour d'une même table et trouver des solutions. C'est par le dialogue. C'est par le dialogue. Et nous avons très bien et ça va bien passer par le dialogue. Vous savez, le projet est là. Le développement est là. Mais lorsque les gens qui viennent investir, les gens de bonne volonté, lorsqu'ils entendent les coups de feu, les bottes, eh bien ils hésitent. Mais soyez certains, soyez certains, le développement de Katanda est là. Le développement est sûr et certain. Nous allons développer Katanda. La population est consciente parce que nous n'allons pas rester toujours au 10e, 10e siècle. Vous pouvez... Vous pouvez... ...